Famille, famille, que fait Prigojine dans le Sahel? Est-ce que Prigojine est parti pour dire à la CDAO Attention, je suis présent dans le Sahel, attention On vous avait dit de ne pas toucher le Niger, attention, on vous voit C'est la question que tout le monde se pose Que fait Prigojine dans le Sahel? Est-ce que Prigojine est vraiment dans le Sahel ou c'est une vidéo, montage et tout? Selon les experts qui ont analysé la vidéo, qui ont décortiqué la vidéo C'est une vidéo originale Donc Prigojine est exactement dans le Sahel Mais dans quel pays exactement dans le Sahel? Lorsqu'ils ont analysé les experts, l'avion qui a décollé, où il est passé, où il atterrit, où il est arrivé Les gens ont conclu que exactement Prigojine serait arrivé au Mali Pas à Bamako, mais au Mali Parce qu'il serait entre la frontière du Niger et la frontière malienne Donc, famille Les gens peuvent voir Bon, attendez d'abord Poussez les bleus énormément Poussez les bleus énormément Prenez la vidéo, envoyez dans tous les groupes Voilà Les gens peuvent voir Prigojine comme le diable D'autres peuvent le voir en sauveur D'autres peuvent le voir en quelqu'un Des dignités Qui aiment défendre la cause Des opprimés Et tout Donc, chers frères Nous allons essayer de comprendre ensemble Evening Prigojine Le patron de Wagner A la grandeur de la Russie Et appelle les volontaires à le rejoindre Evening Prigojine Prigojine s'adresse à la caméra Du groupe paramilitaire Il appelle les volontaires à le rejoindre Se présente désormais comme Le cauchemar des jadis Du groupe Etat islamique Et d'Ala Le patron de Wagner Appelle les volontaires à le rejoindre Pour remplir les tâches Qui ont été désignées Et Que nous avons promis remplies Il ne dit pas dans quel pays Il se trouve Alors que Wagner A une importante présence au Mali Et en Centrafrique La vidéo d'Evening Prigojine Diffusée sur plusieurs chaînes télégramme Qui revendique Des liens avec Wagner Est accompagnée D'un numéro de téléphone D'une adresse courriel Pour le recrutement des volontaires Donc, aujourd'hui C'est d'après Les analyses que les gens ont fait Et puis d'après la vidéo Avec tout ce qu'il dit Ils sont allés faire un recrutement En Afrique Selon Les 10 Ils sont allés faire un recrutement Dans le Sahel Pour appeler les gens A rejoindre Wagner Est-ce que c'est une stratégie Est-ce qu'ils vont avoir Des personnes qui vont les rejoindre Bon, on ne sait pas Mais Il faut savoir que Si c'est aussi Puisqu'on ne dit pas dans quel pays Il se trouve Mais j'ai regardé une vidéo Des experts Des gens qui se font passer pour des experts Qui ont analysé la vidéo Qui ont essayé de détailler son parcours Qui ont dit qu'effectivement Il est dans le Sahel Il a pris tel avion Et à Bamako Certaines personnes auraient confirmé Que l'avion qui arrivait Il y avait Prigogine dedans C'était un avion militaire russe Il y avait Wagner Prigogine Donc C'est ce que les gens disent en ce moment Alors la question que je me pose Est-ce que la CEDEAO va continuer Ou bien la CEDEAO va déclarer forfait Prigogine est là C'est le moment de montrer à la Russie Que Elle n'est pas puissante C'est le moment de montrer à Wagner Que La CEDEAO L'armée de la CEDEAO Est plus puissante Que L'armée de Wagner Puisque Vous êtes aussi confiant Vous êtes aussi Vous vous dites puissant Pour aller Destituer Un gouvernement Un président Vous êtes aussi puissant Pour aller attaquer un pouvoir Pour prendre quelqu'un Pour le mettre au pouvoir Alors Aujourd'hui On dit il y a Wagner Qui est à quelque part là-bas C'est le moment De faire un communiqué sorti Rapidement Et puis interpeller les gens Et puis l'être dit Qu'on ne veut pas de Wagner Dans le Sahel C'est le moment de dire Alassane Ouattara C'est le moment de dire Que oui On va venir vous trouver là-bas Vous allez voir La CEDEAO arrive On va chasser tous ceux Qui sont Wagner Qui sont dans le Sahel C'est le moment Puisque Vous savez tous Que l'Union Européenne A déclaré Wagner Comme un groupe paramilitaire Terroriste Donc C'est le moment D'aller les attaquer Qu'est-ce que vous en pensez La CEDEAO C'est une bonne idée non Si vous allez Attraper Prigogine Si vous attrapez Prigogine Aujourd'hui Même les Etats-Unis Les Français Tout le monde Vraient attraper Prigogine Donc si la CEDEAO Attrape Prigogine Je pense que Thiani Thiani rapidement Il va démissionner Qu'est-ce que vous en pensez Les gens de la CEDEAO C'est une bonne idée ou pas Famille De toute façon On verra bien Si Prigogine Bon Pour les gens disent Qu'il est vraiment dans le Sahel Mais on verra bien S'il va faire route Vers le Niger Parce que c'est Ce que les gens redoutent En ce moment Les gens ne veulent pas Le voir au Niger Parce que s'il arrive au Niger C'est fini Les gens ont pu parler D'immédiat Démission 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 Non Rendre le pouvoir Bazoum Les gens ne vont plus parler de ça Donc Fanny Le soldat Pour vous servir On est ensemble